Avant de s'envoler, c'est un passage obligé. S'assurer que son bagage cabine respecte bien les dimensions et le poids fixé par la compagnie. Compliqué parce qu'il n'y a jamais une règle pareille. Là je vois qu'ils vont me le peser et je pense que je vais devoir aller le mettre au bagage. La taille est conforme, mais le poids dépasse les 12 kilos autorisés. Là ça ne passe pas ? Eh bien non, ça ne passe pas, mais ça passe à Genève, l'incompréhension. D'une compagnie à l'autre, les tailles imposées varient, les poids aussi. Quelques centimètres ou kilos d'écart qui ont l'art d'agacer. J'avais compris que le bagage de cabine était de 10 kilos. Aujourd'hui je découvre que les 10 kilos c'est le sac à dos plus la valise. Donc finalement il faut aller avec son pyjama et sa brosse à dents et pas plus. Alors je n'ai pas pris de bagage cabine parce que c'est compliqué au niveau des tailles. Sinon on est quand même obligé d'acheter une valise en fonction de la compagnie, ce qui est quand même un peu encombrant. Quand le bagage est trop grand ou trop lourd, certaines compagnies appliquent alors des frais supplémentaires qui viennent augmenter les recettes. Les bagages, que ce soit cabine ou soute, on estime qu'elles ont rapporté en 2022 5 milliards d'euros aux compagnies aériennes européennes. C'est pour permettre aux voyageurs d'y voir clair que le Parlement européen souhaite harmoniser la taille et le poids maximum des bagages cabine et supprimer les frais supplémentaires. Une bonne affaire pour les voyageurs, au premier coup d'œil du mois. Le risque effectivement c'est que le prix des billets augmente puisque les compagnies, notamment les compagnies low cost, gagnent de l'argent sur toutes ces ventes additionnelles et notamment les bagages cabine. Du coup le prix des billets d'avion risque d'augmenter pour compenser cette perte ou alors le prix de services additionnels comme le wifi à bord ou l'offre de divertissement. C'est désormais à la Commission européenne de se saisir de ce dossier pour proposer une loi, sans doute l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada